Hello les fous du billet ! Alors, depuis ce début d'année, de belle trouvaille ? Non ? Ah, heureusement que je suis là, car aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité d'acquérir un billet inédit. Un billet inédit, ça veut dire quoi ? Un billet qui n'est pas référencé dans la cote des billets de M. Dessal, stage Fayette. Eh oui, ça existe, et en plus, c'est un Banque de France. Non ! Encore aujourd'hui, on découvre des billets de la Banque de France non référencée dans ce livre, en février 2024. Eh oui, c'est ça, grâce à Numison, vous allez pouvoir l'acquérir, parce que ce billet est actuellement en vente. Donc, si vous le voulez dans votre collection, suivez bien cette vidéo. On y va ! Ah, pardon, je me présente pour les petits nouveaux. Je suis Olivier, fondateur de Numison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Donc, si vous commencez une collection, ou si vous voulez améliorer votre collection de billets, suivez bien ce site et regardez toutes les informations qui s'y trouvent. C'est très important pour vous. Alors, c'est quoi ce billet inédit ? Banque de France, je vous rappelle. Alors, alors, verdict ? C'est un 5 francs berger. Non ! 5 francs berger. Ce billet aussi commun, aussi courant. Il manque encore des références dans le livre de M. Fayette. On n'a pas encore découvert toutes les variantes du 5 francs berger. Je ne vous crois pas. Mais si, regardez cette vidéo. Mais avant de rentrer et de vous faire découvrir cette nouveauté que, je vous rappelle, on peut acheter en ce moment même, on va faire, pour tous les débutants, pour les petits nouveaux, un petit rappel de cette gamme de billets. Qu'est-ce que le 5 francs berger ? Nous sommes au début des années 40. Le gouvernement, donc, sous l'occupation, décide de démettre une nouvelle gamme de billets. Le 5 francs, le 10 francs et le 20 francs. Les valeurs de l'époque, vous vous souvenez, c'était le travail et la famille. Donc, en 1941, il lance le premier billet, le 10 francs mineurs. En 1942, le 20 francs pêcheur. Et enfin, en 1943, le 5 francs berger. Donc, on va les découvrir. Les deux premiers, 10 francs, 20 francs, ont été dessinés par Lucien Jonas. Le troisième, le 5 francs berger, celui qui nous concerne aujourd'hui, a été dessiné par Clermont-Cerveau. Sur les fiches de la Banque de France. Oui, la Banque de France, sur leur site internet, ils font des fiches pour chaque billet. Très intéressant, avec plein d'informations. Alors, je vous lis, le ministère des Finances en fit la demande à la Banque de France en raison de la disparition des pièces de monnaie. En effet, ces pièces, dont la valeur du métal arrivait à dépasser la valeur faciale, étaient systématiquement conservées et cachées par la population, dans l'attente des jours meilleurs. Par ailleurs, les pouvoirs publics les réquisitionnaient pour l'industrie de l'armement. Voilà, donc ils ont voulu émettre des billets de petite taille, parce qu'il y a un peu question d'urgence, pour avoir beaucoup de volume sur les machines, on faisait deux fois plus de billets s'ils étaient de petite taille. Et donc, comme je vous le disais, une symbolique de la valeur famille-travail. Donc, si on prend en détail le 5 francs berger, je le prends, je le regarde. Donc, on a un berger pyrénéen avec sa gabardine, son béret, un paysage montagneux avec un petit village. Et de l'autre côté, on a une dame avec son foulard, sa coiffe blanche, une croix en pendentif et un fond de fleurs. Donc, ça, c'est un costume traditionnel d'Agin. Donc, une femme en habit traditionnel d'Agin et un berger des Pyrénées. Pour le 10 francs mineurs, donc devant, nous avons un mineur avec sa pioche. Et derrière, nous avons une mère de famille, on voit l'enfant, paysanne, qui garde les vaches avec sa pioche. Très, très, très joli billet. Et pour le 20 francs, un pêcheur au recto, pêcheur breton. Et derrière, deux bretonnes avec une enfant, un panier garni de fruits. Derrière, l'église doit certainement représenter un village de Bretagne, mais je ne sais pas lequel. Et on voit des dames avec des poiffes bretonnes. Donc, ce sont des billets très simples à collectionner. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup et ils sont abordables. Donc, pour un débutant, commencer par cette gamme-là, billet historique, très joli graphisme, très abordable, c'est parfait. Concernant le 5 francs berger, au niveau de sa cote, c'est un billet, comme je vous dis, qu'il faut collectionner en splendide ou en oeuf. Parce qu'en oeuf, il faut compter dans une quarantaine d'euros. Et puis, en dessous d'un état TTB, je pense que ça ne se collectionne plus, donc ça ne se donne, ça ne se vend même plus. D'accord ? Donc, pour les collectionner, c'est très simple. Il n'y a que 7 dates d'émission. Sur 3 années, 5 pour 1943, une pour 1945 et une pour 1947. Et il n'y a que deux signatures, Rousseau-Favre-Gilly et Rousseau-Gargame, pour la dernière année. Il y a 159 alphabets. Le dernier alphabet était potentiellement un peu plus recherché, donc M. Dessal, dans son ouvrage, il a mis une cote spéciale pour l'alphabet 159. Mais en fait, l'alphabet 159, il est aussi commun que les autres, voire même plus, plus commun. Donc, je ne pense pas que ça mérite vraiment une cote spéciale. Par contre, peut-être la dernière lettre, la W159, là, oui, peut-être, quand même, c'est beaucoup plus recherché. Comme il a fait une référence pour le A1, logiquement, on pourrait faire une référence pour le W159, parce qu'il y a des collectionneurs, comme moi, qui aiment bien la première lettre et la dernière lettre. D'ailleurs, moi, j'ai toutes les dates, enfin, j'ai presque toutes les dates avec les premières lettres de chaque date. Il me manque juste le A97. Donc, petit aparté, si vous avez le A97, je suis preneur. Voilà, donc, au niveau de la cote du A1, il faut compter, alors, je ne sais pas si ça existe en neuf, parce que les quelques références de vente qu'on a eues, c'est entre sup et splendide, ça tourne autour de 300 euros pour le A1. Le W59, il y a entre 5 et 10 exemplaires connus, je pense. C'est un peu moins cher. Moi, j'en ai un en vente, d'ailleurs, parce que j'en ai deux. Donc, celui que j'ai, voilà, W159, donc la dernière lettre. Oui, parce que, vous savez, alors, pour les petits nouveaux, l'alphabet pour la Banque de France, il y a 25 lettres. Donc, déjà, il n'y a pas le I, parce qu'on le confond avec le 1. Et ensuite, à la fée des lettres, c'est plutôt VXYZW. C'est souvent comme ça. Donc, le W et après le Z. V, X, Y, Z, W. Mais pour le 5 francs berger, dans l'inventaire de M. Kajak, que vous pourrez voir sur son site, qui a référencé énormément de 5 francs berger, il n'a aucun exemplaire pour le X, Y, Z. Donc, peut-être que les trois dernières lettres X, Y, Z n'ont pas été mis pour l'alphabet 159. Donc, en 159, ça serait plutôt VW. Donc, moi, j'ai un W159 à vendre, en TTB, quoi. Si ça intéresse des gens, je l'aurai sur ma table quand je serai dans des salles. Par exemple, le 10 février à Bagnolet, au salon à Toulouse, j'y serai au mois de mars. Et en avril, au nouveau salon qui va avoir le CMC, mais je fais une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. En avril. Et puis, bien sûr, à Maastricht, début mai, le week-end du 3, 4, 5 mai. Alors, revenons sur notre 5 francs bergers. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Déjà, regardons le site Numison. Donc, moi, j'ai mis une référence pour le A1. Et puis ensuite, j'ai mis une référence par année, pas par date. Mais bon, c'est un choix personnel. Au niveau des gradings, on voit qu'il y a 5 exemplaires gradés en PMG 68. Donc, ce qui est le très haut grade. Et puis après, on voit que c'est beaucoup de biais neufs. Il y a plus de 100 billets en 67 et plus de 200 billets en tout en 65 et 66. Donc, voilà. Donc, ça se trouve très facilement. Au niveau des ventes internationales, si on regarde dans les archives, donc là, c'est des ventes de la CGB. Attendez, je vais mettre en mode tableau. Voilà. Comme ça, je peux trouver un vendeur, par exemple, comme Katz, qui est un vendeur tchèque. On voit que les biais sont gradés et ils partent autour d'entre 50 et 70 euros. Et on voit tout de suite que dès que c'est un peu subplus, comme le PMG 53 ou Splendid, là, ça tombe à 17 euros. Donc, c'est vraiment que des billets qui sont cherchés en neuf. Donc, il n'y a pas de grosse plus-value à vendre à l'étranger parce que c'est un billet qui ne vaut pas cher. Donc, si vous rajoutez le coût du grading et vous le vendez 50 euros, il n'y a pas de grosse marge à faire. C'est un billet, comme il est assez courant et qu'il est coté 40 euros, parfois, on en trouve à 20 euros. Moi, j'ai déjà acheté des billets à 20 euros des bergers neufs sur les e-auctions de la CGB, vous savez, la semaine. Parce que tout le monde n'est pas, à ce moment-là, en train de rechercher des bergers. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup de demandes, comme les prix de départ étaient à 1 euro, on peut faire encore des belles affaires. Pour ceux qui n'ont pas toutes les dates en neuf, typiquement, c'est quelque chose à suivre. Alors, petit scoop, Il existe aussi des épreuves. En effet, ce n'est pas écrit dans le livre, mais j'ai, chez moi, grâce à un collectionneur très gentil qui a eu l'amabilité de me les prêter, vous voyez, donc ça, c'est un billet à des neufs. Mais voilà, regardez, j'ai une épreuve, une jolie épreuve, sans numéro, sans signature, donc avant l'impression au noir. Uniface, vous voyez, Uniface. C'est magnifique, vous voyez. Si là, je vous mets, par exemple, la version imprimée, vous voyez la différence ? Là, il n'y a pas la date, il n'y a pas les signatures, il n'y a pas les numéros, il n'y a pas le numéro de contrôle. C'est top, top, hein. C'est top. Et bien sûr, il y a aussi le verso. Vous voyez, le verso. Tac. Uniface, une belle épreuve. Bon, là, ça choque un peu moins, parce qu'il n'y a pas de numéro. C'est un peu moins impressionnant. Mais c'est quand même Uniface. C'est top, hein. Donc, ça, c'est inédit, ça. Ça, c'est inédit, donc je vais le rendre à son propriétaire, mais sympa de nous l'avoir fait partager, quoi. Donc ça aussi, M. Dessal, il pourrait l'écrire que ça existe dans son livre. Et puis, ah, j'ai oublié, les spécimens. Vous savez, on a fait un article sur Mimison. Ah, attends, le mieux encore, c'est que je vous montre directement l'article pour parler des spécimens. Vous voyez, quand vous êtes sur une fiche, j'allais dire une fiche produit, mais une fiche d'un billet, il suffit que vous cliquez sur Actualité et vous avez des actualités concernant ce billet. Donc là, par exemple, en 2020, il y avait une petite actualité sur l'alphabet 115 qui avait été découvert, parce que c'est un alphabet qu'on ne voit pas très souvent. Donc là, c'est pour ceux qui collectionnent tous les alphabets. Petite news. Et puis nous, en novembre, l'année dernière, on a fait un article, parce qu'on avait découvert un nouveau spécimen numéroté. C'est un article qui raconte un peu l'histoire du billet, mais surtout, il vous présente les différents styles de spécimens. Donc il y a le spécimen perforé, comme ça, vous voyez, perforé spécimen. Et il y a la version qui a été découverte récemment, donc pareil, qui n'est pas dans le livre de M. Dessal, qui était une version non perforée. Et il y a le spécimen perforé, mais avec la numérotation, le spécimen numéro 24. Vous voyez, on avait l'inventaire, le numéro 27, le numéro 28. Et on avait découvert en novembre le numéro 87. Vous voyez, récemment, on a découvert le numéro 103. Vous voyez, là, c'était le numéro 28, le numéro 103. Vous voyez ? Vous n'oubliez pas une différence, là ? À part 28, 103 ? Regardez bien. Alors ? Eh oui ! Le numéro 103, c'est le spécimen de la deuxième signature. Donc Rousseau, Gargum, Gargum ou Gargant, je ne sais plus comment on dit. Rousseau, Favreux, Gilly. 103, Gargant. Donc ça, c'est un spécimen de 1947. Et ça, ce n'est pas dans le bouquin de M. Fayette. C'est ça, le billet inédit. C'est une nouvelle référence. Un spécimen avec une nouvelle signature. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit 5 francs bergers, 2 signatures. Souvent, les spécimens, c'est à la première signature. Mais là, au changement de signature, ils ont réunis des spécimens. Est-ce qu'ils ont continué la numérotation ? Parce qu'à 83, c'était la première signature. Là, on a le numéro 103. Et c'est la deuxième signature. Et ça, c'est un très joli billet. Et pour le 20 francs, ça n'a jamais été vu. C'est ça, la découverte. Et qu'est-ce qui est encore plus fort ? C'est que ce billet, il est actuellement en vente. Oui, oui, oui. Il est actuellement en vente. Donc, pour le trouver, c'est simple. Sur Ennumison, vous retournez sur la fiche. Vous cliquez dans les annonces eBay. Alors, d'abord, vous retournez sur la fiche du billet berger. Vous cliquez sur Annonces. Voilà, vous avez les annonces eBay de 5 francs bergers. Et il est là. C'est le spécimen. Vous voyez, spécimen. Et si vous cliquez sur le site, vous tombez sur le site d'eBay. Donc, vous pouvez le trouver directement sur eBay en tapant berger, spécimen 1947. Vous tombez dessus. Donc là, il n'est qu'à 111 euros. Mais vous allez voir, il va monter. Vous avez ici notre billet inédit, c'est-à-dire la deuxième signature du berger en spécimen. Inconnu jusqu'alors. Alors, ça vaut combien un spécimen berger ? Ben, ce n'est pas donné. Parce que déjà, les spécimens en soi, pour le berger, c'est assez rare. Regardez, si on retourne ici, là. Si je me mets dans les archives de vente, je me mets en mode tableau, par exemple, et que je clique par série. Ou ici, là, je clique la variante spécimen. Donc, les derniers prix 2023, vous voyez, c'est... Alors, celui-là, à plus de 2004, c'est la version qui n'était pas perforée. Donc, c'est normal. Mais sinon, on est à 1 500, 2 000, quoi. Et dans le livre de M. Fayette, on est à 2 000 euros. Donc, un inédit comme ça peut dépasser les 2 000. Bon, après, on est sur eBay. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça se vend quand même un peu moins bien que dans les grandes maisons de vente. Mais ça se vend quand même bien, là. En plus, avec cette vidéo, il va y avoir du monde sur le marché. Donc, pas génial, ça ? Encore aujourd'hui, avoir trouvé un billet inédit qui n'est pas référencé dans la cote des billets et qui est actuellement en vente. Grâce à Numison, il peut être dans votre classeur. Si on fait un petit résumé quand même, ce 5 francs berger, billet, hyper courant, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne les regardent même plus tellement c'est courant. Mais mine de rien, dans ce livre, il manque les épreuves recto verso, le spécimen non perforé qui a été vendu il n'y a pas très longtemps à la CGD, et il manque du coup la deuxième référence d'un spécimen avec la deuxième signature. Ça fait quand même 4 mises à jour importantes à faire pour ce petit billet. Billet des années 40 et c'est seulement en 2024 qu'on s'aperçoit de tout ça. C'est pas beau, non ? Ah, ça, c'est notre domaine de collection. C'est ça la magie de la collection des billets de banque. On en découvre tous les jours. Bon, allez, je répète, vous pouvez me trouver au salon à Bagnolet le 10 février. Ah oui, la vente, là, ça va être encore pour 7 jours, je crois. Donc, normalement, la vidéo sort le jeudi. Je pense que la vente doit être encore jusqu'à la fin de vente, vendredi ou samedi. Donc, si vous regardez cette vidéo jeudi, vous pouvez encore en chérir. Je vous dis à bientôt. C'était un plaisir de vous retrouver. Ciao, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada